coucou je vais vous montrer un happy mail que j'ai fait qui va bientôt partir qui va être envoyé à Marjorie Marjorie m'avait envoyé son tout premier happy mail et c'était pas entre guillemets c'était pas un accord entre nous de faire un échange d'happy mail elle avait juste envie de me l'envoyer ça m'a fait super plaisir et moi je me suis dit que j'allais lui en envoyer un aussi donc pour une fois je n'ai pas fait du rose c'est très étonnant mais je dois vous avouer que celui-là me plaît beaucoup il est bleu 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 turquoise mint voilà j'ai mis un petit oiseau comme ça je trouve que le ce bleu là et bleu je sais pas bleu léyette bleu je ne sais pas mais j'aime j'aime je l'aime beaucoup faut bien se lancer des fleurs de temps en temps donc j'ai fait une paille comme j'avais fait pour véronique de la chaîne scrapbooking made in action voilà j'ai mis les petites la petite bordure de plume et une fleur ensuite j'ai rajouté une petite pince là avec une fleur qu'on trouve actuellement chez action et là j'ai rajouté pas mal de petits papiers du 15 15 j'ai mis un peu de tout je vais pas tout vous montre enfin bon je vais pas le défaire il y a plusieurs petits papiers ensuite dedans j'ai mis avec un tout petit bras ce que je trouve très joli comme ça un tout petit fleuri du masking tape sauf que d'un côté on peut le sortir mais de l'autre côté on peut pas donc il va falloir faire attention au pire si tu n'arrives pas à le sortir faudra défaire le brats quoi c'est pas très grave avec plusieurs sortes de masking tape voilà ensuite j'ai fait un tag avec des lapins que je trouve trop chou celui-là il est trop marrant avec les tronches qu'ils ont les petits lapins enfin les têtes qu'ils ont pardon essayons de parler correctement mais voilà parce que je sais pas si vous allez voir une autre vidéo avant ou après mais je vous disais que j'ai eu des commentaires en me disant que mon vocabulaire était vulgaire donc j'ai essayé de faire des efforts là dessus mais franchement c'est pas gagné ensuite j'ai mis des petites choses des fois je me rappelle même pas ce que je mets en fait les happy mail bien souvent on a peur de pas en mettre assez d'en faire trop enfin c'est difficile de de comment c'est difficile de bien faire les choses en fait parce que si moi j'ai l'impression que si on en met trop ça fait assez prétentieux tiens voilà je te donne tout ça tout ça enfin même si c'est pour faire plaisir à la personne c'est ça il n'y a pas de souci moi le but quand je fais mes échanges c'est évidemment de faire plaisir à la personne qui reçoit mais et si on n'en met pas assez après on a peur que la personne soit déçue alors c'est difficile de de mettre correctement ce qu'il faut pour pas décevoir ou mettre mal à l'aise la personne qui reçoit je sais pas si c'est clair ce que je dis mais moi j'ai toujours un problème avec ça c'est est ce que ce que j'envoie ça va lui plaire est ce que c'est bien est parce que voilà parce que mon inquiétude en fait c'est de c'est de faire plaisir à la personne enfin bref je sais pas si vous vous avez le même souci mais mais moi je me pose pas mal de questions là dessus donc comme bien souvent mes petites découpes de lapin parce que j'en ai fait plein 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 et maintenant quand j'ai des envois je mets une petite poignée de lapin un petit sachet de thé clipper alors cela mais ils sont à la fraise ils sont très bons il n'y a pas de souci mais en fait j'adore leur emballage petits emballages fraises comme ça je les trouve trop mignons une petite tablette de chocolat que j'avais acheté principalement pour faire mes échanges mais j'avoue que je pioche un peu dedans aussi ensuite pour rester dans la même couleur j'ai rajouté un papillon qu'on avait qu'on a trouvé là le mois dernier chez aldi un papillon 3d ensuite j'ai fait un tag comme ça avec du masking tape en dessous j'ai essayé de me rechercher tous les masking tape dans ce ton là j'ai mis un apron des strass voilà ensuite ici il y a pas mal de de découpes c'est des découpes ou c'est un non en fait j'ai mis tout ce qu'il fallait pour faire une découpe en 3d voilà j'ai rajouté un petit carnet hop qui fait je sais plus comment on a c'est pas holographique c'est je sais pas un tout petit carnet comme ça j'ai rajouté bah ça ça a dû se glisser tout seul je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça voilà bon bah ça c'est glissé ça va rester les bras je sais pas si je vous les ai montré voilà et ici des des tamponnages voilà donc je ne l'ai pas prévenu je lui ai pas dit que je vais envoyer quelque chose donc j'espère que ce sera une surprise agréable je vous de toute façon si vous voyez cette photo là c'est qu'elle l'a reçu parce que je vais attendre quand même qu'elle ait reçu pour 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 publier cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu puis je vous dis à bientôt merci